Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 tranquille. Alors là, une information incroyable, subtile, vient de tomber. Léo, Lionel Messi est officiellement positif au Covid-19. Messieurs, dames, ça fait combien de temps que le Covid-19 il est là ? Trois ans, hein ? Lionel Messi, c'est la première fois qu'il attrape cette maladie. Et c'est où qu'il l'attrape ? Au Paris Saint-Germain. Il a eu deux ans pour l'attraper au FC Barcelone. Non, c'est au Paris Saint-Germain qu'il vient attraper cette maladie. Donc moi, j'ai fait une petite analyse comportementale sur Léo Messi. Et je peux vous dire que là, c'est pas tip-top. Parce que là, on va pas se mentir. Quand Léo Messi, il est arrivé, il a fait son coucou en mode Michael Jackson. On s'attendait à une dinguerie. On a cru qu'il allait mettre le gant sur le terrain et qu'il allait faire du grand n'importe quoi. Tout le monde allait faire du moodwalk, des chorégraphies incroyables, des passes, des trucs de ouf. Mais en fait, il est venu ici pour faire la fête, pour faire la fiesta, pour marcher dans les petites rues mondaines de Paris, le boulevard Haussmann, tout ça. Ça y est, il est charmé. C'est terminé. Là, si vous allez tout de suite devant Louis Vuitton, je suis sûr qu'il est là. Il est déguisé et voilà, donc il vit sa meilleure vie au Paris Saint-Germain. Il n'est pas venu pour un projet sportif. Eh oui. Ben non. Qu'est-ce qu'il foutait aux soirées là ? Pourquoi tu t'entraînes pas ? Tu vois pas le début de saison catastrophique que t'es en train de nous faire ? Hein ? T'as cette ballon d'or, ça y est, on se laisse aller, on attrape des maladies de partout. Et puis voilà quoi. Tout ça parce que t'es au Paris Saint-Germain ? Bon, en tout cas, je te souhaite un prompt rétablissement parce que cette maladie, on sait jamais ce que ça peut faire. Je te souhaite pas du tout du mal. Ce que je suis en train de te dire, c'est que voilà, quand t'étais au FC Barcelone, tu prenais des précautions. Je crois pas que t'as eu le Covid là-bas, mais tu viens au Paris Saint-Germain et t'attrapes le Covid. Tu mets plus ton masque quand tu viens au Paris Saint-Germain. C'est quoi ton délire ? Protège-toi, protège ta carrière. Maintenant là, tu vas moins respirer, tu vas encore plus marcher sur le terrain. Non mais c'est quoi ça ? Non mais un peu de sérieux les gars. Cristiano Ronaldo, il a eu ça là, quand il était en Italie. C'est normal, il est en Italie. Les Italiens, ils sont là, ils parlent avec les mains. Donc du coup, ils peuvent te toucher le nez, tu vois. C'est normal. Même si t'as un masque, ils sont là, et puis ils parlent comme ça. Mais ici là, nous on discute tranquillement. Comment tu peux attraper cette maladie là ? Hein ? T'es le meilleur joueur du monde. 7 ballons d'or. T'as gagné la Copa à trucs. Tu commences l'année comme ça ? Hein ? Tu veux la Ligue des Champions ou pas ? Tu veux remporter quelque chose ? Tu veux prouver au monde entier que t'es pas une fraude qui s'est jouée qu'au FC Barcelone ? Donc commence à te concentrer. Et puis protège-toi contre toute forme de maladie. Parce que nous, on t'a pas pris pour que t'ailles en soirée et que t'attrapes toutes les maladies. C'est pas comme ça que nous, on t'a recruté. Léo Messi commence tout de suite à te concentrer. L'année 2022, elle commence là. C'est commencé. T'es pas au courant ? Hein ? On est le deuxième jour de 2022. Donc arrête. Là, tu vas louper deux matchs là déjà. Il y a la Ligue des Champions là, dans un mois et quinze jours. À quoi tu joues là ? Hein ? C'est la première chose en fait. Tu vas, toi là, on va te mettre. C'est pas des petites doses de vaccins qu'on va te mettre. On va te mettre une bouteille de 1,5 litre, tu vas la boire. Tu vas, 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 Amen.